J'ai décidé de mettre les choses au point avec Agnès le plus vite possible. Ok, alors vas-y, pars-toi. Va la rejoindre, parce que t'en crèves d'envie. Tu peux pas aimer une fille comme Nino. Elle est beaucoup trop jeune pour toi. Mais l'amour, c'est pas une histoire d'âge. Bah, faut que tu viennes. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Bah, y'a plus d'électricité à l'appartement, y'a plus rien qui marche. Bon, bah, je vais y aller. Tu restes pas manger avec nous ? Maintenant qu'on est séparés avec ta mère, on peut pas faire ça. Lui, s'il te plaît. Tu pourrais faire un petit effort pour ta fille. Bon, d'accord. Quel était le style de la clientèle d'Athéna Massage ? Vous vous souvenez d'un homme plus violent en particulier ? Il peut balancer ses clients, et comme je sais que beaucoup venaient de votre part... Pas question, cette petite garce vienne tout foutre en l'air. C'est pour ça qu'il faut que tu m'aide à lui faire fermer sa gueule. J'ai recommencé, devinez dans quelle bouche est le second bas. Putain, je sens que c'est Sonny. Pourquoi est-ce qu'il s'adresse à moi ? Vous pensez que c'est un rapport avec Fennissi ? Vous avez trouvé le moyen d'empêcher Sonny Ribera d'aller voir les flics ? Oui. Oubliez cette fille. On vient de retrouver le corps d'une femme dans un terrain vague. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noirs ou blancs Et si on prend leur main pour elle La vie est plus belle Le légiste est formel, Marion Athias est morte exactement de la même façon que Liliane Grano. Un barésil dans la bouche et un coup de poignard en plein cœur. L'arme ayant provoqué la mort est une lame très effilée, environ un centimètre de large au niveau le plus large, tranchante comme un rasoir. Même à chaque fois. Vous avez l'air perplexe. Vous devriez être satisfaites, vous aviez raison. À quel sujet ? Le corps qu'on a découvert vendredi n'était pas celui de Sonny Ribera mais bien celui d'une prostituée d'une quarantaine d'années. Mais quelque chose m'intrigue. Le tueur a modifié les règles. C'est la première fois qu'elle tue deux fois de suite dans la même ville. Pourquoi d'après vous ? Je sais pas. Les tueurs en série changent généralement de ville pour brouiller les pistes ou pour compliquer le travail de la police. Vous croyez qu'il nous lance un défi en commettant deux crimes ici ? Peut-être. Ou alors cette ville a une valeur symbolique pour lui. Ça voudrait dire qu'il risque de recommencer à Marseille. Peut-être, je sais pas. J'espère qu'il va rapidement contacter Ninon Chemette. Chaque phrase qu'il écrit m'aide un peu plus à cerner sa personnalité. Je vais demander plus de patrouilles sur les lieux fréquentés par les prostituées. Il finira par commettre une faute. Mais quand ? En attendant, j'ai étudié le listing des appels téléphoniques de Marion Athias. Ça donne quelque chose ? Peut-être. Le dernier appel qu'elle a passé était destiné au docteur Jocelyn. Oui ? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je voulais savoir si vous avez des nouvelles de Sonny ? Non, recule. Plus le temps passe et moins j'y crois. Vendredi, quand ils ont trouvé cette femme morte, j'ai cru que c'était elle. Ouais, ça a dû être terrible pour vous. Ouais, je souhaite à personne de vivre ça. J'ai cru que j'allais devenir fou en attendant le coup de feuille de la commissaire. C'est des tranquillisants ? Ouais, je sais, il faudrait que j'aille mollo, mais... Je suis tellement stressé que là, j'arriverai pas à tenir ça. À mon avis, Sonny a honte d'avoir disparu comme ça du jour au lendemain. Elle n'ose peut-être plus réapparaître. Il n'y a aucune raison pour qu'elle disparaisse. Elle commençait à ressentir les bénéfices du sevrage, et on avait prévu un petit week-end tous les deux. Enfin, je comprends pas, elle était heureuse. Mais s'il lui était arrivé quelque chose, la police serait au courant ? Peut-être, je sais pas. Excusez-moi. Entrez, entrez. Commissaire ? Vous avez des nouvelles de Sonny ? Euh, non. Rien concernant Mademoiselle Ribeira. En revanche, j'aimerais vous poser quelques questions. Bah, tu peux pas t'asseoir et déjeuner tranquillement. Merci, il faut que j'aille. Euh, Sybille, si t'es prête, je te dépose au collège ? Ouais, j'arrive, j'ai fini. T'as pas mal au ventre ce matin ? Non, ça va. Je... prends mes affaires, j'arrive. Ça lui fait du bien que tu restes avec nous tout le week-end. Certainement. Son mal de ventre était probablement psychosomatique. Tu seras là ce soir ? Non, c'est pas une bonne solution que je reste dormir ici. Mais je te demande pas de rester dormir. Rester manger, c'est pas une bonne solution non plus. Pour Sybille, c'est important. Ça lui permet d'accepter mieux notre séparation. Bon, bah, bonne journée. Bonne journée, ma chérie. Je te prévois à manger pour ce soir ? Euh, je sais pas. Je te... je t'appellerai. Bonne journée. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée que papa reste ici, là ? Ça fait plaisir à Sybille. Non, mais à toi, ça te fait plaisir. C'est bien de passer du temps en famille. Moi, je trouve ça nul comme situation, mais... Depuis que papa s'est barré, il passe tous ses week-ends ici. Non, écoute, je suis d'accord avec toi, mais tout ce que je te demande pour le moment, c'est de faire un effort quand on est tous ensemble. En vérifiant les appels passés par Marion Athias le jour de son décès, j'ai découvert qu'elle vous avait appelé en fin de journée. Oui, c'est vrai, on s'est vus même. Elle a fait un malaise et elle avait besoin d'un médecin. Vous la connaissiez à peine. Ça ne vous a pas surpris qu'elle fasse appel à vous ? Elle m'a dit que son malaise était dû au coup qu'elle avait reçu, et comme c'est moi qui l'avais ausculté à ce moment-là. Et vous l'avez vu où ? À son hôtel. Mais je l'ai trouvé un peu bizarre. Elle m'attendait dans le hall, était plutôt agitée, fébrile, et elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à tenir debout. Quelqu'un peut confirmer tout ça ? Un employé de l'hôtel, par exemple ? Non, je n'ai vu personne. Je suppose que vous gardez un double de vos ordonnances ? Non, mais là, justement, je n'ai pas fait l'ordonnance. D'un seul coup, elle s'est sentie mieux et elle s'est même excusée de m'avoir dérangée. Pas de témoin, pas de traces. Pourquoi ? Vous pensez que je mens ? Non. Mais c'est toujours plus simple pour le dossier d'instruction quand des preuves peuvent étayer un témoignage. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous aviez eu cette consultation le soir où on a découvert son corps ? Quand vous m'avez appelé, j'étais tellement soulagé que ce soit passionné que je n'y ai pas pensé. Admettons. Depuis, vous avez eu le temps de reprendre vos esprits. Pourquoi vous me posez toutes ces questions ? Je suis considéré comme suspect. Marion Athias a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi et vous êtes apparemment la dernière personne à l'avoir vue vivante. Docteur Josselin. Tu trouves pas que c'est une situation un peu anormale ? Ben écoute, au moins, on est tous ensemble. Écoute, on est séparés avec ta mère. On ne fend plus un couple, donc je ne devrais pas passer mes journées avec elle. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas parce que maman et toi vous êtes séparés qu'on n'a plus le droit de passer du temps ensemble. Parce qu'on n'est plus une famille. Enfin, plus une famille comme avant, je veux dire. Est-ce que... Est-ce que tu viens quand même manger à la maison ce soir ? Non, je préfère pas. Allez, une dernière fois. Sybille, j'ai déjà quelque chose de prévu. C'est plus important que nous. Bon ok, je verrai. J'appellerai ta mère. Oui ? Salut. Bonjour chérie. Tu lis un article sur la mort de Marion Mathias ? Oui. Mais bon, tout le monde parle plus que de ça dans le quartier. C'est elle qui avait accusé Léo de l'avoir frappée, non ? Ben oui. Pour femme, finir comme ça, c'est horrible. Oui, mais au moins, ça prouvera aux flics que Léo a rien à voir dans cette histoire. Et c'est déjà ça. Ça me fait plaisir que tu te préoccupes de lui. Ben, je l'aime bien, tu sais. Et puis c'est pas parce que j'ai retrouvé mon vrai père que ça change quelque chose. Je sais, mais ça me fait plaisir que tu me le dises. Bon. Allez, file. T'as court ce matin ? Tu vas être en retard. Ouais, mais écoute, en fait, je voulais te demander un truc. Je voulais savoir si tu avais réfléchi pour les vacances cet été avec mon père. Non, j'avoue que j'ai pas eu le temps d'y penser. Ok, mais j'aimerais bien savoir maintenant. D'accord. Je vais essayer de te donner une réponse très vite. Ok. Et puis, je t'ai pas dit, il y a peut-être Sonia qui va venir avec nous. Ah bon ? En fait, on a pas envie d'être séparés pendant des semaines, tu vois. Puis, partir en vacances en Europe, tous les trois, ça passe génial. Oui, c'est sûr. Bon, je te laisse. Salut. Bonjour, mademoiselle Chomette. Je suis venue voir votre père. Entrez. Qu'est-ce que vous me voulez encore ? Je suis venue chercher la liste que vous devez remettre au commissaire Madigan. Pardon ? Le nom des clients de Phénicie qui ont profité des services d'Athéna Massage, vous avez oublié ? Je suis désolé, mais ça va pas être possible. Je ne peux pas vous donner cette liste. Ça ferait un scandale énorme. Il y a des couples et des familles en jeu. Je parie que tu t'inquiètes plus pour les contrats que ces clients ont signé avec ta boîte que pour leur famille. Ninon, te mêle pas de ça. Nous avons besoin de cette liste de clients. Le tueur est peut-être parmi eux. C'est absurde. Je vais vous dire ce que je pense, monsieur Chomette. Nous avons affaire à un tueur en série et ce tueur a un lien avec vous. Pourquoi avec moi ? On a retrouvé la première victime sur un chantier appartenant à votre société ? C'est un hasard. Il y a des dizaines de chantiers en ville. Oui. Et il y a des dizaines de journalistes. Pourtant, c'est votre fille que le tueur a choisi comme interlocutrice. Ça fait beaucoup de coïncidences, trouve pas ? Si vous refusez de collaborer, je ferai perquisitionner vos locaux, j'éplucherai vos comptes et je trouverai ce que je cherche. Je veux cette liste demain sur mon bureau. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Tu as vu ce que tu voulais ? C'est quand même pas moi qui ai payé des putes à mes clients. C'est pas moi non plus. C'est Frémont qui a tout manigancé. Papa, j'ai eu le carnet de rendez-vous de Liliane Granot entre les mains. Je sais que t'es mouillée dans cette histoire. Tu crois savoir, mais tu sais rien. Tu t'imagines être une grande journaliste alors que t'es qu'une petite stagiaire qui te laisse manipuler par tout le monde. Merci, tes compliments me touchent beaucoup. C'est n'importe quoi cette histoire de tueur en série, cette nain est complètement barge. Papa, si tu veux sortir de cette histoire avec un minimum de dignité, donne cette liste aux flics. C'est hors de question. Mais putain, tu vas attendre combien de victimes avant de réagir ? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces journaux ? Je m'offre une petite pause. Ah ouais ? Tu t'intéresses aux bagnoles toi maintenant ? J'aime les belles choses. Pourquoi ça t'étonne ? Bah que tu t'éclaves devant les moteurs, oui un petit peu. Je pensais que tu étais plus salon de thé, musique classique, petit four. Oui, oui. Enfin j'ai aussi mon côté Mathieu. Comment tu la trouves ? Bah pas mal. Si elle te plaît, elle est à toi. Pardon ? Bah oui, j'ai... J'ai décidé de t'offrir une voiture. Bah et pourquoi ça ? Bah parce que c'est pas très agréable le scooter comme moyen de locomotion. Bah attends mais c'est génial ! T'as l'air libre, tu te faufiles partout, tu te gardes n'importe où. C'est dangereux. Et puis quand il peut, t'es trempée et puis tu ressembles à rien avec tous tes trucs imperméables. C'est quoi ton problème là ? C'est ma façon de m'habiller c'est ça ? Ah non mais pas du tout, non. Alors pourquoi est-ce que tu veux que je laisse tomber le scooter ? Mais parce que ça me fait plaisir de t'offrir une voiture. Mais moi je suis bien comme je suis, il est hors de question que je change quoi que ce soit. Et tu vas où ? Je vais sur le chantier. Il faut que j'y passe. Et puis je vais aller patauger un agadou, hein, puisque apparemment c'est mon truc. Ah Sonia, merci d'être venue si vite. Je sais que c'est pas facile avec ton père. J'ai quelque chose d'important à te demander. C'est pour Maxime ? Oui. Il m'a dit que vous deviez voyager cet été avec son père. Oui enfin ça c'est pas fait encore. Ceci dit c'est... C'est vrai que j'ai très envie de partir en vacances avec Maxime mais... Mais pas avec Francis. Je sais pas pourquoi mais je suis très mal à l'aise quand il est là. Pour être honnête avec toi, moi aussi je préférerais que Maxime ne parte pas. Bah, vous voulez que je refuse ? Comme ça Maxime est obligé de rester à Marseille avec moi. Non non non, c'est pas ça que je veux te demander. Bah c'est quoi alors ? Écoute, je soupçonne Francis d'être impliqué dans une salle à faire. Et je sais que toi et Maxime vous allez chez lui de temps en temps. Oui. Alors je... Bon je suis désolée de te demander ça, mais t'es la seule à pouvoir m'aider. Par contre si tu sens que tu peux pas le faire, tu me le dis. Bon bah d'accord, mais vous voulez que je fasse quoi ? Mais je voudrais que tu trouves le passeport de Francis et que tu me l'apportes. Il faut que je vérifie absolument dans lequel pays il a voyagé ces derniers temps. Euh... Bon bah de toute façon je dois retrouver Maxime là-bas tout à l'heure donc euh... Ouais j'essaierai de trouver ça. Merci. Mais en tout cas tu prends aucun risque, si tu vois que c'est pas possible, c'est pas possible d'accord ? Oui. Mais il faudra je le remettre en place après. Non non non, enfin... ça dépend de ce que je vais trouver à l'intérieur. Ah... Ah salut Ninon, ça va ? Eh bah non apparemment, ça se voit tout de suite sur toi. Putain c'est compliqué insolence, c'est compliqué ! Tu sais de quoi je rêve ? D'aller me foutre dans une grotte et d'attendre que ça passe. Je pense pas que ton homme apprécierait. Il se consolerait avec sa femme ? Bah pourquoi tu dis ça ? Il a passé le week-end avec elle sous prétexte que sa fille était malade. Bah c'est peut-être vrai. Peut-être, enfin... Il était pas obligé de dormir avec elle si tu veux, elle a pas la tuberculose. Bah tu sais les hommes ont beaucoup de mal à couper le cordon du jour au lendemain. Et généralement c'est un nana qui finit par les mettre à la porte. Je suis désolée mais il aurait pu m'appeler quand même. J'ai eu droit juste à un texto, ma fille est malade, je t'appelle. Cool. Bonjour. Je peux te parler ? Ta femme t'a donné la permission de me voir ? S'il te plaît, attends c'est déjà assez compliqué comme ça. Bon non, c'est très facile. Tu passes le week-end à t'éclater avec tes gamins pendant que je me fais chier. Ça va, n'en rajoute pas. Attends mais tu crois quoi, que je vais te sauter au cou comme ça, comme si de rien n'était ? Tu me fatigues là. Je pourrais essayer de comprendre non ? Au lieu de te comporter comme une gamine là. Tu sais que t'es quand même bizarre toi comme nana. Recevoir une voiture en cadeau c'est le rêve absolu, bah toi qu'est-ce que tu fais tu te mets en rogne. Non mais je suis pas si naïve, pour moi c'est pas un cadeau c'est une menace. Tu y vas pas un peu fort là. Céline veut me transformer, elle voudrait que je devienne comme elle. Non mais il faut que tu redescends là. Elle ne m'accepte pas comme je suis. Tout ça parce qu'elle a voulu t'offrir une voiture ? Mais la bagnole c'est un prétexte, elle voudrait que je vire mon scooter pour que je change de look. Mais n'importe quoi. N'oublie pas que Céline c'est une bourge et que je fais un peu de tâche dans son milieu. Bah si elle voulait pas choquer la bourgeoisie marseillaise, elle serait jamais sortie avec toi. Non mais elle voudrait que je lui ressemble plus, c'est tout. Mais tu dis n'importe quoi là, elle s'en fiche que tu roules en deux roues et que tes fringues ressemblent pas à grand chose. Bah moi j'en suis pas aussi sûre. Tu sais, Céline c'est une angoissée chronique. Et bah je suis sûr qu'elle est morte de trouille quand tu prends ton deux roues c'est tout. Tu crois ? Bah pourquoi me l'a pas dit carrément ? Bah elle avait peut-être peur de passer pour une emmerdeuse. Tu sais, le côté trop protecteur à force c'est gavant, elle le sait. Bon enfin mais c'est stupide, en plus je suis super prudente en scooter et depuis que je l'ai je suis pas tombée une seule fois. Et bah tu sauras lui trouver les arguments pour la rassurer, je suis sûr que tu vas être très convaincante. Mais tu te crois où là mon sandwich ? T'es gonflé. Il m'en refait un nom. Tu sais, j'ai parlé à ma mère des vacances ce matin. Et à mon avis, ça va le faire. Elle a dit oui ? Bah non pas encore tu vois. Mais je veux pas la brusquer, on y va piano piano. Mais elle va dire oui. En tout cas ça te prend un peu la tête ces vacances, tu parles plus que de ça. Ah oui ? Bah toi tu vois c'est tes révisions qui te prennent la tête. En tout cas tu m'as manqué ce week-end, tu sais. Tu m'as manqué aussi. Qu'est-ce tu fais là ? Je suis désolé mais je pourrais pas vous prêter la porte aujourd'hui. Le chauffe-eau a lâché et le réparateur est en haut. Ah merde, c'est con ça. Demain ce sera réparé hein. Vous pourrez tenir jusque là ou... Je sais ce que c'est d'être amoureux hein. Non mais c'est pas grave, je vais reprendre les révisions. Non mais attendez, vous êtes pas si pressés. Et je vous paye un verre pour vous faire oublier cette histoire de chauffe-eau. D'accord ? Comme ça on pourra parler des vacances. Oui au fait, j'ai appris que vous alliez peut-être nous accompagner. Il y a un pays en particulier que vous aimeriez visiter ou... Bah je sais pas... Enfin en même temps c'est pas du tout sûr que je vienne donc... Ah, ce serait dommage hein. Oui. Bon je préfère y aller, on se voit demain. Ok. Bah demain. Qu'est-ce que c'est ? Un casque. Oui oui ça, je vois bien mais euh... C'est pour quoi faire ? Bah moi aussi j'ai le droit de te faire des cadeaux non ? Je sais pas comment je dois le prendre hein. Je me pensais que t'as en deux mois que tu veux me transformer en adepte du scooter. T'as peur que je me plante sur la route c'est ça ? Mais c'est dangereux les deux roues, tout le monde sait ça. Pourquoi tu me l'as pas dit ? Pour que tu me traites de merpool, merci bien. Et si j'aime les merpool moi ? Tu veux vraiment pas qu'on te cherche une petite voiture ? Une deux cases, un truc pas cher. Bah Céline, je passe mon temps à me déplacer, j'ai pas envie de me taper les embouteillages. Même pour me faire plaisir ? Céline y'a pas plus prudente que moi. J'anticipe le danger, je prends aucun risque et je n'ai jamais eu d'accident, même pas le moins de petits accrochages. Oui mais il suffit d'une fois. J'en étais sûre que t'allais me dire ça. Bon allez, hop, tu mets ton caisse qu'on y va, comme ça je te montre. Tu plaisantes ? Non non, pas du tout. Bah comme ça tu verras que j'assure, t'as rien à craindre avec moi. Allez. Bah un autre jour hein, j'ai pas trop envie là. C'est pas vrai hein, t'es une vraie mémé hein. Mais tu sais ce qu'elle te dit la mémé ? Qu'elle m'aime, qu'elle m'adore et qu'elle va mettre son petit cul sur le petit scooter et qu'on va faire un petit tour. Allez. Coupez les légumes en morceaux et faites-les revenir séparément. Les enfants, c'est bon pour les légumes ? Non, Raphaël, mets trois plombs par courgette. Putain, tu me lâches ouais ? Ouais ça va, est-ce que tu peux être chiant parfois ? Perso ça me fait chier de jouer la belle petite famille bien propre sur elle. Raphaël, qu'est-ce que je t'ai demandé ce matin ? Vous savez où est l'huile d'olive ? Dans le placard, à droite de la cuisinière. On s'attendit pas de finir la ratatouille parce que j'ai peur de la rater. À chaque fois que je fais revenir les légumes, il y a toujours un moment où je les brûle. Je vais pas rester manger avec vous ce soir. Pourquoi ? Parce que ça sert à rien de faire comme si on était encore une famille. Je suis d'accord, c'est nul. Mais non, on est encore une famille. Bon, vous avez des problèmes, mais ça peut s'arranger. Non, ton père a raison. Pour ce soir, si bien qu'on mange chacun de notre côté. Mais la ratatouille, elle est pour toi. Je vous laisse. À bientôt. C'est quand qu'on te revoit ? Je t'appelle. Ah, Léo. Je suis vraiment contente. Malik vient de me prévenir que t'étais sortie. Ça va ? T'as l'air fatiguée. J'en peux plus sans toi. Je dors mal, j'ai des crises d'angoisse. Maintenant, je suis là. Je suis désolée de te dire ça après ce que t'as traversé. Tu sais, c'est pas dix jours de cellules qui vont me mettre à terre. J'ai la peau dure. C'est toi qui es fragile. Je suis tellement inquiète pour Maxime. À cause de Granger ? Mais oui, c'est horrible. Il est de plus en plus fasciné par son père. Je sais pas quoi faire. Peut-être qu'il est sincère avec lui. Tu sais, on peut être une heure dure à aimer son fils. Non, pas lui. Il se sert de Maxime pour me faire peur. Il veut emmener Maxime voyager à l'étranger. Voilà. Et moi, je sais pas comment l'en empêcher. Mais calme-toi. On a encore du temps pour y penser. Mais tu te rends compte ? Si c'est lui qui a tué ses femmes ? On vit à côté d'un serial killer et il veut m'enlever mon fils. Salut. Salut. C'est cool que tu sois rentré. Je suis content. Moi aussi, je suis content d'être à la maison. C'est cool. Qu'est-ce que t'as, toi ? Pourquoi tu fais cette tête, là ? Il est rentré, c'est la fête, là. Tu tires une gueule, putain. On dirait que tu vas à l'interment. Désolée pour le jean. N'hésitez pas, ça va lui donner un petit côté grunge. Tu crois vraiment que c'est le moment de plaisanter, là ? Bon, c'est juste une égratignée. Je vais désinfecter la plaie. Tu vois, c'est rien. J'aurais pu le faire moi-même, ça. On a eu de la chance, c'est tout. Heureusement que tu anticipes le danger, hein. Parce que si la camionnette avait papilé, je sais pas où on serait. Attends, tu rigoles ou quoi ? C'est ce connard qui nous a coupé la priorité. On serait pas indemne si j'avais pas fait ce dérapage contrôlé. Pardon. Bon, en tout le cas, le scooter, c'est terminé. Hein ? Moi, je t'achète une voiture. Mais t'arrêtes de me saouler avec ça, maintenant. Je peux désinfecter la plaie ? Mais dites-lui, vous que j'ai raison. Non mais j'ai rien à dire du tout. J'ai pas envie de prendre une balle perdue. Je croyais pas que tu viendrais ? C'est vrai que j'étais bien vexée quand même que tu me traites de gaming, mais... En même temps, j'ai aucune volonté, alors tu m'appelles et je réplique en courant. Bon, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je suis désolée, j'étais en colère. Non, je pense que t'avais raison. En même temps, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Si je voulais pas souffrir, fallait pas que je tombe amoureuse d'un homme marié avec des enfants. Je serais toujours un père, mais je me considère plus tout à fait comme un homme marié. Plus tout à fait ? Enfin, tant qu'il ne nous a pas divorcés, je suis toujours marié. Tu vois, après ce que tu viens de me dire, je devrais partir en courant. Je sais que je t'en demande peut-être beaucoup, mais il faut que t'acceptes mes hésitations. T'hésites toujours à quitter ta femme ? Non. C'est insupportable de faire du mal à mes enfants. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à quitter la maison. En même temps, Benoît, c'est pas très bien de leur faire croire que votre famille existe toujours, tu crois pas ? C'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Alors, quand je vois un appart, ils viendront chez moi un week-end sur deux, la moitié des vacances. Enfin, comme tous les pères divorcés, quoi. Asseignez-vous, je vous en prie. Pas le temps, je suis pressé. Ça rime à quoi ce rendez-vous de conspirateur ? J'ai encore eu la visite de la police. Je vais devoir leur donner les noms des clients qui ont bénéficié des services d'Athéna. Et la confidentialité que vous m'avez garantie ? Je ne peux plus vous couvrir. Si je refuse de donner cette liste, la police perquisitionnera ici. Ça, c'est pas mon problème. S'ils épluchent tout, ils finiront par trouver votre nom. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Chomet, vous pouvez pas me faire ça. Ils vont m'interroger et me demander un alibi pour les soirs où les crimes ont eu lieu. Et vous n'en avez pas ? Si, mais j'ai pas l'intention de leur dire. Pourquoi ? Ces soirs-là, j'étais avec une call girl. Je suis marié. Et je ne veux pas que ma femme apprenne que mes réunions comptables ont des strings et des talons aiguilles. Si je me retrouve coincé, Chomet, vous pouvez faire une croix sur tous mes contrats. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Vous allez me servir d'alibi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !